Les travaux, heureusement, grâce au bon Dieu, ça s'était bien passé, parce que cette année-ci, vraiment, on a pu gagner beaucoup de temps, beaucoup de jours, parce que ça se faisait, les années passées, sur deux semaines, trois semaines, mais cette année-ci, heureusement, on l'a fait au maximum, quatre à cinq jours sur le tablier. Et maintenant, en ce qui concerne la population, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à voir, parce que la population n'a pas bien compris vraiment les entretiens qui se tiennent au niveau du pont. Parce que nous tous, on est là pour faire, on est des citoyens sénégalaises en général, et Saint-Louisien en particulier. Et maintenant, pour ces entretiens-là, si vous regardez, avant, on procède à l'entretien, il y avait beaucoup de dégradations, surtout sur le tablier du pont. Et ces dégradations-là, c'était causé par l'eau du poisson, par les cabillons frigorifiques. L'autorité compétente, notamment madame le préfet, avait fait un arrêté en interdisant le passage de ces cabillons-là. Mais malheureusement, l'arrêté n'était pas bien suivi. Il n'y avait pas une mesure d'accompagnement. Et maintenant, il faut que la population sénégalais chasse que l'eau du poisson détruit complètement le tablier-là. Ce n'est pas bon, parce que c'est un acide. C'est cette eau-là qui cause toutes ces dégradations-là. Il faut que la population soit ça. Et maintenant aussi, on ne peut pas interdire les cabillons d'y prendre le pont, parce qu'ils n'ont pas vraiment un autre passage, autre que le pont. Mais en plus, s'ils prennent le pont, au moins de trouver leur tuyau de versement de l'eau, ou bien de chercher une autre façon. Mais maintenant, de ne pas verser l'eau de poisson, parce que c'est très dangereux pour le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada